Dans cette classe, nous allons commencer l'étude sur les assemblages, connaissant l'environnement assemblage et les opérations initiales pour créer des ensembles. Les assemblages sont constitués de certaines ou de plusieurs pièces et peuvent contenir des sous-assemblages. Qui sont des assemblages partiels de pièces de l'assemblage, préalablement assemblés et ajoutés à l'assemblage principal. Commençons la classe. Nous allons assembler un ensemble biais à pistons, dont les pièces sont disponibles en classe. Tout d'abord, à partir du menu Fichiers, Nouveaux, nous accédons au type de fichier assemblage. Notez que la fonction Commencer l'assemblage s'affiche automatiquement, ce qui vous permet d'insérer des pièces pour l'assemblage. Les fichiers de pièces ou d'assemblage ouverts sont répertoriés, et voir que nous pouvons facilement les insérer en sélectionnant et en cliquant sur la zone graphique. La première partie insérée est fixée à la source et notez la lettre F affichée à côté du nom, indiquant que le composant est fixe. Pour insérer plus de composants, nous allons dans le menu Insérer, Composants. Voir que nous pouvons insérer des fichiers existants. Insérer un nouveau fichier part, ce qui nous permet de créer le composant dans l'environnement d'assemblage, mais ces informations seront stockées dans le fichier de pièces. Où nous pouvons toujours insérer un nouveau fichier d'assemblage, qui sera un sous-assemblage de cet assemblage, nous travaillons. Nous avons choisi d'insérer une pièce existante. Nous localisons le vilebrequin et le positionnons dans la zone graphique en cliquant avec la souris. Voyez que nous pouvons déplacer cette pièce librement et plus loin, nous verrons comment insérer des restrictions. Insérer un autre composant en faisant glisser entre les fenêtres du programme à l'aide de la souris. Nous pouvons également faire glisser des fenêtres de l'explorateur Windows. Pour créer une copie d'un composant, faites-le glisser depuis le gestionnaire de fonctionnalités et maintenez la touche CTRL enfoncée. Cela peut également être fait en sélectionnant une face de composant dans la zone graphique, en maintenant la touche CTRL enfoncée et en faisant glisser la zone graphique. Notez cet autre assemblage, qui a déjà les restrictions ajoutées correctement. Nous pouvons le déplacer à l'aide de la souris, simulant ses opérations de travail. Nous pouvons vérifier les caractéristiques de l'assemblage en accédant au menu Outils, Évaluer, Performance Évaluation. Dans la fenêtre qui ouvre les informations sont affichées, par exemple, le nombre de composants de l'assemblage. La description des fichiers d'assemblage, en spécifiant lesquels sont des fichiers par et qui sont des sous-assemblages, entre autres informations. Dans l'environnement de montage, nous pouvons utiliser toutes les fonctionnalités de visualisation. Voir que nous pouvons rapidement accéder à n'importe quel composant de l'assemblage, car ceux-ci sont répertoriés dans le gestionnaire de fonctionnalités. Nous avons terminé cette classe, où nous avons commencé notre étude sur les assemblages, en apprenant un peu à connaître l'environnement assemblage.